salut à tous aujourd'hui je vais vous parler d'un outil qu'on utilise assez peu dans sketchup qui pourtant est là depuis de nombreuses années dans toutes les versions j'ai toujours utilisé c'est l'outil bac à sable l'outil bac à sable c'est celui là bac à sable il est ici ces pictos là si vous ne les avez jamais utilisés vous savez pas à quoi ça sert à modéliser principalement un terrain et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va voir de deux façons soit à partir de courbes de niveau ce qu'ils appellent à partir de contours soit à partir de zéro à partir d'une grille et là on va faire de manière plus intuitive les courbes de niveau étant plutôt des données géographiques topographiques plutôt qu'ils vont nous donner vraiment le relief tel qu'il est sur un terrain encore faut-il avoir ces fameuses courbes donc à quoi ça ressemble ces courbes de niveau mais ça ressemble tout simplement à ça c'est ce qu'on peut trouver parfois sur les cartes où il ya des relevés de relief il ya des espèces de courbes de rond comme ça et quand on les voit de côté bien on les a aussi en hauteur si on récupère ces données là ou pas les importe dans sketchup et bien on peut tout simplement modéliser le terrain à partir de ces courbes là j'en ai pas sous la main donc je vais vous montrer moi avec des courbes que je vais dessiner moi même ce qui a pas beaucoup d'intérêt mais si c'est pour vous montrer un petit peu le principe donc je vais faire des courbes peu importe un peu au hasard je vais en faire plusieurs comme ça voilà et si je reviens en vue perspective voici que j'ai créé deux courbes je vais simplement les placer comme il faut les dupliquer hop voilà vous voyez je fais vraiment très très rapide le but c'est pas de faire quelque chose de précis mais c'est de montrer à peu près comment ça marche elles sont vraiment pas belles et je sélectionne toutes les courbes j'appuie sur courbe de niveau et là sketchup s'efforce de nous faire un terrain à partir des courbes de niveau que j'ai donc là comme vous le disiez ça n'a pas grand intérêt si ce n'est que même si j'ai fait un truc vraiment dégueu il a quand même réussi à me sortir quelque chose c'est dans un groupe si je clique dedans je rentre dans le groupe je peux lisser les arêtes c'est à dire adoucir un petit peu avec un clic droit hop je clique adoucir les arêtes alors est-ce qu'il se cache c'est ici adoucir les arêtes donc je retrouve aussi dans la palette par défaut sur le côté de l'écran là et je peux alors par défaut c'est un peu comme ça donc je peux en jouant avec les quelques options améliorer un petit peu le rendu donc ça c'est la première méthode mais si on n'a pas de courbe de niveau ça n'a que très peu d'intérêt je supprime pas la petite dame parce qu'elle va nous servir à garder un petit peu de notion d'échelle du terrain qu'on va modéliser et pas partir sur un truc qui fait plusieurs kilomètres carrés je pense que mon pc il aimerait pas trop donc c'était à partir de contours le deuxième c'est à partir de zéro et en fait ça va faire à partir plus précisément d'une grille un quadrillage dont la taille est définie quand je clique donc sur à partir de zéro la taille est définie là espacement de gris 0,50 si j'écris 5 et que je fais entrée ça marque espacement de gris 5 mètres ce qui est beaucoup allez voir pourquoi donc moi je remets 0,5 0,5 entrée donc 50 cm et je fais un clic un deuxième clic puis un troisième clic et là je me retrouve avec une espèce de quadrillage dont chaque petit carré fait 50 par 50 je vois que les faces blanches se sont mis en bas c'est toujours comme ça donc première des choses on va les retourner on clique droit inverser les faces j'entre dans le groupe et je ne sélectionne absolument rien je vais tout de suite prendre l'outil modeler qui est le troisième ici le deuxième de la de le premier de la deuxième partie en fait je clique là dessus et là j'ai un rond rouge qui va être d'une taille variable là la taille elle m'a indiqué en bas à droite le rayon est de 5 mètres c'est à dire que si je clique et je monte j'ai un rond de 5 mètres qui va s'élever de manière progressive si je clique et je descends j'ai un rond de 5 m pareil qui descend je vais pas faire des ronds de 5 mètres je vais faire un peu plus gros donc je tape quoi allez 12 m je fais entrer et voilà et là je vais relever un petit peu tous les côtés comme ça le but c'est de faire ce que je vous ce que vous avez vu sans doute dans l'intro c'est à dire un un trou au milieu faire un plan d'eau quelque chose comme ça hop je sors je vais tout de suite modéliser le plan d'eau pour voir comment ça ça se présente donc hop celui je fais un plan sur lequel je met tout simplement une matière en commettant à mettre bleu j'en fais un groupe un groupe et je viens glisser ça ici voilà on va pas le faire plus compliqué peut-être je vais le relever un petit peu allez on va quand même faire comme ça donc j'agrandis voyez parce que là ça touche pas les bords voilà et voilà il me reste pas beaucoup de place pour faire mon chemin sur le côté donc je vais re baisser un petit peu voilà histoire d'avoir un peu plus de place pour balader autour parce que le but justement c'est de faire un petit chemin autour une petite balade planter des arbres etc et puis faire un terrain tout simplement je rentre dans le groupe et je peux encore une fois faire un clic droit et adoucir les arrêtes comme j'ai fait tout à l'heure hop voilà c'est beaucoup plus beau le résultat est quand même pas mal maintenant si je veux commencer à dessiner des chemins là dessus ça va être très compliqué de rentrer et de dessiner ça marchera absolument pas ça va créer des phases dans tous les sens etc ça va pas être joli donc pour ça on va utiliser un autre outil c'est les deux suivants les deux derniers je vous en parlerai pas puisqu'ils servent juste à rajouter de la définition sur le quadrillage j'en ai pas besoin et surtout ça fait régulièrement ramer je vais vous parler plutôt de tamponner et de projeter qui sont deux façons de créer des chemins ça peut être une rivière ça peut être un chemin surélevé ça peut être un sentier on peut modéliser pas mal de choses avec ces outils là ça commence par le principe c'est quand même de dessiner le chemin on va le faire en vue dessus ça sera plus simple et je vais faire un truc un peu comme ça alors voyez je le fais à main levée pour que ce soit assez pas super précis justement hop je passe au dessus je reviens là et mon chemin on va dire qu'il passe comme ça ok je vais le terminer là il n'y a pas de raison qu'il a jusqu'au bout de toute cette partie j'en ai plus besoin voilà je duplique tout mon projet pour vous montrer les deux outils donc projeter et tamponner je commence par le premier je sélectionne le chemin je viens sélectionner l'outil tamponner et je clique sur le terrain alors vous voyez qu'il y a une espèce de truc rouge tout autour de mon chemin c'est une zone de décalage qui est déterminée ici décalage de 1 m et je mets 0 il n'y aura pas de décalage du tout si je mets 2 il y aura un décalage de 2 mètres c'est l'espèce de pente qui va y avoir autour donc à limite je vais faire un peu plus grand 1,5 je clique ici et on voit que maintenant soit je creuse on pourrait très bien creuser le lit d'une rivière soit je surélève un petit peu ça que je voudrais faire surélever un tout petit peu voilà comme ça et j'ai donc dessiné un chemin qui voilà qui contourne un petit peu et qui est surélevé ok lui je pense plus en avoir besoin je viens maintenant utiliser l'outil projeté qui est presque le même donc je clique là dessus je clique sur projeté je clique sur le terrain et là ça a projeté le chemin sur le terrain mais en épousant le relief c'est à dire sans surélever ou sans baisser l'avantage de ça c'est que ça m'a bien scindé les surfaces donc je vais pouvoir mettre des textures différentes par exemple ici je vais pouvoir mettre ça et puis sur le reste pourquoi pas du sable en premier temps pareil ici du sable ici et là là je vais reprendre l'asphalte hop et puis sur les côtés on va mettre différentes espèces de terre et voilà comment l'outil bac à ça peut nous servir à modéliser des terrains pour poser nos archi dessus pour reproduire une pente dénivelé ou autre à la main ou à partir de courbe de courbes de niveau de contours si vous les avez maintenant je vais aller un petit peu plus loin je vais en faire un rendu avec verré et en utilisant le plugin scatter donc je vous ai mis un lien vers la version démonstration c'est un outil formidable pour faire de la végétation c'est hyper joli d'ailleurs je vous mets le rendu final qu'on va faire ensemble là à l'écran vous voyez qu'il y a quand même il y a pas mal de choses les rochers les arbres etc ce plugin il est payant pour l'utiliser à vitam aeternam mais il y a une version démonstration pour pour l'utiliser et puis pour l'essayer déjà donc n'hésitez pas à aller l'essayer je sais plus si c'est deux ou trois semaines la durée d'essai mais on peut déjà s'amuser un petit peu donc j'y vais je vais commencer par régler la lumière donc je vais mettre un hdri alors si vous comprenez pas ce qui est un hdri ce qui est une texture ce qui est voilà allez dans la description de cette vidéo j'ai toujours mes deux mes deux petites formations gratuites d'initiation que ce soit à sketchup ou à verré qui vont me permettre de suivre les tutos justement qu'on est en train de faire en ce moment donc là je pose mon hdri ok donc petit crash de sketchup ça arrive de temps en temps vous le savez hop je vais virer la caméra je gagnerai peut-être en performance et donc j'y vais je relance verré je regarde pour poser mon hdri et je vais faire tout ça limite un peu en accéléré pour pour pas prendre trop de temps sur le tuto et je reviens dans deux minutes là une fois que la phase accélère est terminée pour vous expliquer un petit peu le le process et est ce qu'il est possible de faire à tout de suite donc là j'ai mis en place la lumière et les textures alors je crois que les pourrais faire un petit rendu d'essai mais je pense que ça mériterait quelques ajustements mais ça va marcher pas trop mal donc maintenant je vais casser le modèle pour refaire des groupes pour pouvoir y intégrer la végétation donc je remets en accéléré de la même manière et je vous reprends juste après ok j'ai réglé la lumière maintenant je rajoute un petit peu de végétation justement avec scatter qui va permettre de donner beaucoup de réalisme à la scène c'est pareil je vous passe sans accélérer et puis on se retrouve à la fin pour le rendu final et Sous-titrage ST' 501 Donc voilà j'ai terminé, j'ai placé quasiment à la main, à part l'herbe, j'ai placé les arbres, des buissons, des rochers, de l'eau, etc. J'ai mis en place une petite lumière verrée, mais juste à partir d'un HDRI, il n'y a pas de sunlight, il n'y a pas d'autres lumières que le HDRI. J'ai fait en sorte de prendre un angle de vue où le fond correspond à peu près, comme ça je n'ai pas besoin de passer dans Photoshop. On a l'impression qu'on a une espèce de parc derrière, quelque chose comme ça. J'ai cassé l'horizon, vous voyez, pour ne pas qu'on voit la rupture, j'ai cassé l'horizon, c'est-à-dire que partout sur la ligne d'horizon, j'ai mis de la végétation, des rochers pour casser un petit peu. Là, il y a un pylône là qu'il aurait fallu que je cache avec un arbre, vous voyez, j'ai voulu vraiment bien faire. Mais voilà, on arrive à obtenir un résultat relativement rapide, j'y ai passé une vingtaine de minutes sur le texturing, le lighting, le rendu, etc. Et on obtient ça, ce qui est quand même vraiment super propre, sachant que je n'ai pas cherché à importer des arbres de grande qualité, des rochers de grande qualité, etc. C'est vraiment ce qui est fourni dans Scatter. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu deux choses. On a vu l'outil qui fait des terrains qui s'appelle Bac à sable, même s'il y a mieux, il est déjà là, il est performant, il est gratuit. Et puis on a vu Scatter qui lui est payant, mais il y a une version gratuite, encore une fois, vous pouvez télécharger dans la description avec les formations, enfin bref, il y a de quoi s'amuser. Si vous avez aimé cette vidéo, franchement, commentez-la, donnez-moi votre avis sur ces rendus d'extérieur. Et surtout, donnez-moi des idées d'autres tutos. Moi, j'ai bien des idées, mais j'aimerais quand même être certain que ça puisse vous intéresser et ne pas faire des trucs qui m'intéressent juste moi. Ce n'est pas le but. Et liker la vidéo, ça aidera à la faire remonter un petit peu la chaîne. Et je continue à vous préparer d'autres vidéos sur SketchUp et sur d'autres logiciels, comme je vous l'ai dit, dans les semaines qui arrivent. Donc à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501